L'Union des leaders pour la candidature d'Addo en 2025, ULC Addo 2025, veut faire signer 4 millions de pétitionnaires pour une nouvelle candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2025. Elle a fait savoir le mardi 12 mars 2024 dans un hôtel à Abidon Plateau par la voix de son premier responsable, Sanogokakou Sej. Le président Alassane Ouattara porte un plan ambitieux pour la venue de notre pays. Un plan qui vise à faire l'accord de voir une nation forte et solide. Un plan qui repose sur la consolidation de la paix, de la sécurité, la poursuite de la croissance économique, le développement du capital humain et la promotion de l'inclusion sociale. C'est au regard de tous ces acquis et perspectives que l'Union des leaders pour la candidature d'Addo en 2025, ULC Addo, s'est heureusement engagée à promouvoir la candidature de son excellence Alassane Ouattara, président de la République, à l'occasion du scrutin présidentiel de 2025. Pour y arriver, Sanogokakou Sej a indiqué que son équipe et lui, en tamerant bientôt une tournée à Abidon et à l'intérieur du pays, a l'effet d'inviter leurs concitoyens à adhérer à leur démarche. Ce, avec un seul argument, le bilan du président Alassane Ouattara, qu'il a jugé éloquent. Représentons le parrain de la cérémonie, Kuala Féleftin, membre du bureau politique du RHDP. Noboubile Omer a fait savoir que l'initiative portée par l'Union des leaders est une nécessité. Il a appelé l'opposition au respect du choix du candidat qui sera fait pour défendre les couleurs de sa formation politique au scrutin présidentiel de 2025. L'ambition de réunir 4 000 signataires pour la candidature de notre chef président 3 étoiles ne sera qu'une simple formalité. Le choix de notre candidat est exclusivement une affaire du RHDP. Qu'aucun militant du RHDP n'a contesté et ne contestera la candidature d'aucun supposé opposant, par conséquent que personne ne vienne s'immiscer dans le choix de notre candidat. Après l'avoir salué, Kassou Mbamba, président de la cérémonie, par ailleurs président de la Chambre nationale des métiers, a rassuré l'ULC ADO 2005 de la mobilisation des artisans de Côte d'Ivoire autour de son initiative. L'artisanat fait 40% de la population active. Et dans notre base de données, il y a toutes les tendances. Et pendant les réunions, vu ce qui a été réalisé en Côte d'Ivoire, les artisans m'ont donné la certitude de continuer à soutenir son excellence, M. Alassane Ouattar. Notons que selon le président de l'ULC ADO 2025, un communiqué sera fait bientôt pour préciser le temps que va durer la pétition. Celle-ci fera présenter la direction du RHDP. Mais en attendant, les Ivoiriens désireux de signer la pétition pourront le faire en allant sur le site web ADO2015.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...